C'est ici, dans les locaux de la Gers de Marseille, qu'Olivier Demonte, Guy Orson et Anto Moretti ont été présentés au magistrat instructeur en charge du dossier. Les trois hommes ont été mis en examen des chefs d'assassinats en bande organisée et d'associations de malfaiteurs dans le cadre de l'enquête visant l'homicide de Jean Livrilli. Ce retraité de 67 ans sans histoire avait été tué par balle le 23 août 2018 à Basté-Liga, alors qu'il se rendait en voiture à la chasse. Selon le procureur d'Ajaccio, la piste de la méprise s'est rapidement imposée aux enquêteurs. La cible des malfaiteurs n'aurait pas été Jean Livrilli, mais la victime possédait le même modèle de 4x4 qu'un autre habitant de Basté-Liga, Alain Louquigne, un entrepreneur connu des services de police et visé par une tentative d'assassinat en 2008. Les trois suspects avaient été placés en garde à vue lundi dernier, après plusieurs mois d'enquête. Seule Camille Romani, l'avocat de Guy Orson, a accepté de se prononcer sur la mise en cause de son client. Alors même qu'il est acquis en procédure, qu'au moment des faits il se trouvait à des centaines de kilomètres du lieu du drame, Guy Orson y a été mis en examen. Le juge d'instruction a préféré donner foi à un renseignement anonyme, le désignant en qualité de commanditaire. Les trois suspects sont déjà incarcérés et mis en cause dans le cadre d'autres procédures judiciaires. Guy Orson et Anto Moretti sont mis en examen dans une affaire de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs. Les deux hommes avaient été arrêtés en 2018 ici, près du boulevard Madame Mère à Ajaccio, en possession d'armes et circulant sur une moto volée. Selon la police, leur cible aurait été un membre présumé du gang criminel dit du Petit Bar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada